C'est un poste à partir duquel nous gérons d'abord les spécificités du port, alors que l'autre poste de police ne gérait que les fonctions de police traditionnelles de voie publique. Alors que là nous gérons à la fois les abords des navires, les embarcations, la protection des associations comme la mouette, ce qui a naturellement des objets de valeur qui sont parqués, et puis aussi toute activité illicite qui peut se dérouler aux abords du plan d'eau. Ça n'était pas la gestion portuaire elle-même, c'était la gestion uniquement du quartier, alors que là nous mutualisons à la fois la gestion du bassin portuaire et la sécurisation du quartier, et surtout avec cette grande valeur ajoutée, puisque nous avons un centre de supervision urbain relié à près de 18 caméras, ce qui est considérable pour contenir l'ensemble de la visualisation du port sur place, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada